Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et Franck Ferrand nous emmène au coeur de l'Egypte ancienne cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous allons en effet évoquer le règne incroyable d'un pharaon qui tout seul a cru pouvoir renverser des siècles, des millénaires de traditions. Pour nous parler d'Akhenaton, j'ai convié le plus moderne et le plus aimable de nos pharaons, Gilbert Sinoué en personne. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marthe qui souhaiterait connaître les origines de la machine à écrire. Je veux bien répondre à Marthe mais je ne suis même pas certain que nos plus jeunes auditeurs sachent encore ce qu'était une machine à écrire. Ça ne nous rajeunit pas, que voulez-vous ? Broutille que tout cela à l'échelle d'une histoire comme celle de l'Egypte. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Ce qu'il y a de plus célèbre chez Akhenaton, c'est son épouse Nefertiti, dont les traits admirables ont été immortalisés par un célèbre buste du musée de Berlin. Un problème, si l'on en croit Henri Stirlin, qui est un historien de l'art, d'Alexandrie, si on en croit, ce buste serait un faux. Il aurait été réalisé non pas au XIVe siècle avant notre ère, mais bien au XXe siècle après, en 1912, figurez-vous, sous la houlette d'un archéologue allemand, Borchardt. L'archéologue voulait faire, semble-t-il, un portrait de la reine, dont on possède une dizaine de portraits par ailleurs, sur divers bas-reliefs, ou haut-reliefs d'ailleurs. Il voulait la représenter portant la célèbre, le pchent, vous avez la couronne des deux royaumes dont on savait qu'elle se paraît. Il voulait par ailleurs, avec des pigments anciens, découverts lors de fouilles, faire des essais de polychromie. Il se trouve que lors d'une visite princière, il y a des souverains saxons qui viennent visiter le chantier de fouilles, qui tombent en admiration devant ce buste, le 6 décembre 1912. Il croit que le buste est authentique, tout le monde applaudit, admire, etc. Et l'archéologue n'aurait pas eu le courage de ridiculiser ses hôtes, selon l'historien. M. Stirlin nous dit que le buste n'a pas d'œil gauche et n'a jamais été préparé pour le recevoir. C'est une injure pour un Égyptien ancien, selon qui la statue est la personne elle-même. Les épaules, par ailleurs, sont coupées à la verticale, comme on le fait depuis le milieu du 19e siècle, alors que les Égyptiens coupaient les épaules à l'horizontale. On a accentué les traits d'une manière qui rappelle le style de l'art nouveau, nous dit l'historien de l'art, selon qui on ne peut dater scientifiquement la pièce, parce qu'elle est en pierre recouverte de stuc. Les pigments qui sont datables sont véritablement anciens, ça personne n'en a jamais douté. Nous ne mettons pas dans nos vitrines des œuvres douteuses pour les quelques 700 000 visiteurs que nous recevons chaque année, a réagi le directeur du musée égyptien de Berlin, Dietrich Wildung, qui réfute évidemment totalement les conclusions de Stirlin. Alors en attendant de revenir avec Gilbert Sinoué sur cette affaire du buste de Nefertiti, laissez-moi vous présenter son mari, un des personnages les plus fascinants de l'histoire de l'Égypte, qui pourtant n'est pas avare en grande figure, le roi Aménothèpe IV, que les Grecs appelaient Aménophis IV, et qui ne va pas tarder à se donner lui-même le nom d'Akénaton. Aménaton, l'adorateur d'Aton, ou si l'on veut une traduction très littérale, l'esprit efficace d'Aton. Ce pharaon n'en finit pas d'alimenter le débat. On sait que l'écrivain catholique Daniel Rops voyait en lui le premier instigateur du monothéisme, même si aujourd'hui ça n'est plus la vie générale des archéologues. Mais c'est la grande question, c'est ce qu'il y a de plus passionnant bien entendu. Est-ce que cet homme a inventé le monothéisme, et même, est-ce qu'il est en quelque sorte une sorte de prophète qui aurait été en lien avec la divinité ? Vous avouerez que la question est assez extraordinaire. Akénaton est en tout cas le plus connu des pharaons d'une dynastie phare, la XVIIIe. Alors il faut savoir qu'avant l'installation de cette dynastie, des étrangers, les Ixos, avaient progressivement infiltré les rouages de l'administration égyptienne pendant plusieurs générations. Et finalement, ils ont installé leur propre royauté vers 1710 avant Jésus-Christ. C'est ainsi que se créait l'étrange XVe dynastie. Alors, qui sont-ils, ces étrangers venus prendre peu à peu possession du delta ? On les considère généralement comme issus de tribus bédouines, originaire d'une région que les égyptiens appelaient Redgenou, c'est-à-dire en gros la Syrie-Palestine. Ils adorent d'ailleurs un certain nombre de dieux du Panthéon égyptien, à commencer par le dieu Seth. Ils s'emparent de Memphis en 1650, seulement à partir de cette date, donc milieu du XVIIe siècle avant notre ère, plus au sud, une nouvelle dynastie de pharaons émerge des brumes de l'histoire. La XVIIe, alors vous allez dire entre la XVe et la XVIIe, où est la XVIe ? On ne va pas en parler de la XVIe, c'est une petite dynastie qui ne règne que sur une toute petite partie du territoire égyptien. La XVIIe donc, composée d'égyptiens, du cru, va entrer en lutte contre les Ixos. Le nouveau centre de cette royauté n'est encore qu'une petite cité, mais alors appelée à un destin extraordinaire, la cité de Thèbes. Trois souverains sont associés à cette lutte contre le nord. Sekenenre, qui engage le combat au sens militaire du terme, contre le souverain Ixos, son successeur, Kamosé, qui est le dernier souverain de la XVIIe dynastie. Il poursuit la lutte entamée par Sekenenre, et il réussit à approcher de la capitale des Ixos, mais sans s'en emparer. Et c'est son frère, Amosis, qui va inaugurer la XVIIIe dynastie. Dès la XIe année de son règne, il reprend le combat contre les Ixos. L'un de ses premiers gestes, c'est de restaurer le temple de Memphis. Il va remettre de l'ordre dans l'administration. On va dire tout simplement qu'il est en train de restaurer la royauté sur l'ensemble des frontières du double pays. Il crée les bases d'un nouvel empire. Et alors là, c'est toute la succession des grands souverains de la XVIIIe dynastie, les plus connues peut-être avec les Ramessides. Bien sûr, Toute-Mosis Ier, roi conquérant. Toute-Mosis II, qui est un roi un peu phallo, mais dont l'épouse, Hatshepsut, va devenir la seule femme pharaon à part entière de toute l'histoire d'Égypte. Un personnage extraordinaire. Elle va pendant très longtemps empêcher son neveu de devenir le pharaon. Mais quand Toute-Mosis III, Toute-Mosis III, devrais-je dire, prend le pouvoir, c'est pour de bon. On le surnomme le pharaon de l'Égypte, pardon, le Napoléon de l'Égypte. C'est lui qui remporte la victoire de Kadesh en l'an 42 de son règne. Il meurt 11 ans plus tard. Lui succèdent trois pharaons, dont le troisième, Aménothèpe III, est considéré comme celui qui aura le règne le plus florissant peut-être de la dynastie, c'est sûr, mais peut-être même de toute l'histoire d'Égypte. Selon règne de 38 années, va marquer l'apogée, en quelque sorte, de cette civilisation pharaonique extraordinaire. C'est avec sa femme, l'une de ses épouses, la reine Tihi, qu'Aménothèpe III a donc un fils. Aménothèpe IV, c'est lui qui nous intéresse. Vous voyez, j'ai fait tout ce long développement pour vous expliquer qui est celui qui bientôt se fera appeler Toutankhamon et qui va tout faire sauter en faisant lever un nouveau soleil. Un extrait de l'opéra Roméo et Juliette de Gounod, Roberto Alania sur Europe 1 avec A, lève-toi soleil. Nous serons de retour dans un instant au cœur de l'Égypte antique avec vous, Franck Ferrand, pour continuer d'évoquer Aménothèpe IV, futur roi Akhenaton. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Le célèbre pharaon de la XVIIIe dynastie Akhenaton est au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur le début du règne de celui qui s'appelle encore Aménothèpe IV. C'est quand même une histoire qui est vieille de 34 siècles. Vous imaginez ça ? C'est quand même fascinant. Vous comprenez qu'on ne puisse pas avoir toujours de précisions très grandes sur les dates, par exemple. On pense notamment que c'est lors de la quatrième ou de la cinquième année du règne d'Aménothèpe IV que commencent à se manifester un certain nombre de changements en profondeur dans la société, à la cour, dans l'administration même de l'Empire. Le pharaon semble s'adonner entièrement au culte d'Amon, dans un premier temps, le protecteur de la dynastie, et le roi va substituer à ce culte celui d'Aton, cette divinité du disque solaire, manifestement très visible, bien entendu, puisque c'est de lui que tout procède. Amon, c'est le dieu caché. Athon, c'est le dieu solaire. La rupture va être grande avec la tradition religieuse, va être grande avec le clergé d'Amon, qui à l'époque est d'une très grande puissance. Nous y reviendrons tout à l'heure, évidemment, avec Gilbert Sinoué, parce que c'est au cœur même de toute cette affaire. C'est le moment où l'on va installer une nouvelle capitale qui va devenir la capitale d'Aton, l'Aketaton. On tire un trait sur Thèbes, sur Karnak, sur le gigantesque temple dédié aux dieux cachés. Le pharaon préfère donc fonder cette nouvelle cité sur le site actuel d'Amarna. L'Amarna, c'est pour ça qu'on parle de la révolution amarnienne. Pour visiter aujourd'hui les restes, les vestiges de cette extraordinaire cité sortie de rien, il faut se rendre à tel El Amarna. Philippe Bayet nous explique qu'Aton n'était quand même pas un dieu inédit dans la religion égyptienne. Dès le règne de toute Moses Ier, par exemple, on observe tout un culte à Athon qui est compris comme une énergie cosmique subtile, une puissance créatrice qui ne se réduit pas à la forme extérieure du soleil. Bien que ce disque solaire tel qu'il se montre au moment du couchant, vous savez, c'est magnifique dans ces pays d'Orient, ce grand soleil rouge, presque rose, qui descend comme ça à l'horizon, même si on a l'impression de pouvoir le toucher. Néanmoins, bien entendu, dans toute sa gloire, dans toute sa pureté, il est la manifestation d'un dieu qui remplace d'une certaine manière tous les autres. Et c'est là que se pose la question du rôle personnel joué par Akhenaton dans cette affaire. Nous sommes en présence d'un pharaon mystique qui se présente comme le fils de l'éternité sortie du soleil et qui se dit en relation personnelle, en relation directe avec le nouveau dieu. Comme l'écrit François Domas, je le cite, « Le dieu était juridiquement et métaphysiquement l'héritier et le lieutenant du créateur unique. Il est même le seul à pouvoir adorer vraiment son dieu car celui-ci l'a informé lui seul de ses desseins et de sa puissance, sans doute lors de l'expérience initiale qui a fixé le sort du règne. » Il y a donc bien dans cette affaire, si l'on en croit en tout cas un certain nombre des exégètes des textes antiques, il y a bien ce qu'il faut appeler une révélation avec la prise de conscience par ce pharaon de la primauté d'un dieu qui vient littéralement balayer le traditionnel panthéon, panthéon égyptien. Il y a une prière d'Akhenaton au dieu Aton que nous avons conservé grâce à tous ces bas-reliefs, à tous ces hiéroglyphes sur le site de Tel El Amarna qui nous dit « Tu es dans mon cœur et nul autre ne te connaît sinon ton fils Akhenaton. Dans tes desseins, tu lui as donné la sagesse et par ta puissance, les êtres sont dans ta main. » Vous vous rendez compte quand même ? Ça fait beaucoup penser à d'autres textes infiniment plus récents, à des textes de religion monothéiste bien sûr. « C'est par toi aussi » poursuit la prière d'Akhenaton « que la beauté se contemple jusqu'à ce que tu disparaisses à l'Occident et tout ce qui est sur la terre. C'est toi qui l'as fait lever pour ton enfant, celui qui est né de tes membres, le roi vivant dans la vérité. » Vous comprenez pourquoi un certain nombre de penseurs et notamment, c'est vrai, des exégètes chrétiens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont voulu voir dans des textes comme celui-là une forme d'avènement, d'un monothéisme qui nous surprend, bien entendu, 34 siècles en arrière. Vous imaginez ça ? Alors, on imagine combien les décisions d'Akhenaton ont bouleversé la société égyptienne, sa religion. Athon est un dieu pour lequel on ne dresse pas de statue. Le symbole qu'il représente est formé de longs rayons lumineux qui se terminent par des mains et surtout, vous l'aurez compris, le seul qui serve d'intermédiaire avec les bienfaits d'un tel dieu, le seul qui puisse être le réceptacle des prières, en quelque sorte, c'est Akhenaton lui-même qui introduit donc une révolution très grande dans les esprits mais aussi dans les formes habituelles de la pratique religieuse puisque, ce faisant, il met de côté les clergés traditionnels attachés dans l'Égypte antique à tous les dieux du Panthéon et notamment le plus puissant de ces clergés, celui qui était considéré comme la concentration des richesses de la puissance du pouvoir même de l'Égypte, le clergé d'Amon qui n'a, vous pouvez l'imaginer, sûrement pas dit son dernier mot. Le pharaon Akhenaton est au cœur de l'Histoire et à tout moment, vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH sur la page Facebook de l'émission ou par mail europe1.fr. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le règne d'Akhenaton. Europe 1, au cœur de l'Histoire. Le pharaon hérétique selon le clergé d'Amon Akhenaton est au cœur de l'Histoire et nous revenons avec vous Franck Ferrand sur cette révolution de la pratique religieuse instaurée par Akhenaton. Et oui, et il y a une autre révolution très importante et qui évidemment nous touche peut-être davantage encore, c'est la révolution artistique qui accompagne tous ces grands changements. Parce que dans le domaine artistique, on rompt brutalement en quelques mois avec cette tradition de l'art hiératique, immuable. Vous savez, vous connaissez à quoi ressemblent les Égyptiens sur les parois des temples, bien entendu. Et d'un seul coup, avec Akhenaton, on voit l'être humain représenté avec beaucoup plus de naturel, de réalisme. Ce qui est assez étonnant, c'est que Pharaon, son épouse, ses filles sont représentées dans des scènes quotidiennes. C'est la toute première fois. Alors évidemment, sur les parois des temples, etc., on avait déjà depuis cinq ou six dynasties, on avait l'habitude de représenter des scènes de la vie quotidienne, mais c'était des scènes pratiques, si je puis dire. D'un seul coup, on met de l'intensité, on met de l'émotion dans les scènes, ça paraît incroyable. Et puis alors, les corps et les visages sont littéralement déformés. Vous voyez à quoi ressemble Akhenaton, avec ses grosses lèvres, avec son menton affligé d'un prognatisme évident, avec ce crâne complètement d'olico-céphale, qui a fait dire à un certain nombre de spécialistes et notamment un certain nombre de scientifiques américains qu'il était affecté de tel et tel et tel syndrome. On a voulu affubler le pauvre Akhenaton de toutes les maladies de la Terre pour essayer d'expliquer notamment les seins qu'il a, car il a des seins véritablement comme une femme, ou ses hanches qui sont des hanches féminines. Il me semble qu'on se trompe complètement de pistes entre nous, soit dit. Et que ça n'est sûrement pas dans la physiologie et dans l'état de santé d'Akhenaton qu'il faut aller chercher les origines de ces transformations morphologiques. Il faut aller les chercher dans une volonté artistique de peindre Pharaon sous les traits d'un homme-femme. Il y a bien une dimension androgyne dans la manière qu'il a d'exercer le pouvoir et ça va se manifester de plus en plus à mesure qu'on avance dans le règne. Il y a du reste une séparation, une rupture nette avec Nefertiti. Alors là encore, les historiens se sont posés beaucoup de questions. D'où vient cette rupture ? Est-ce que... On ne sait pas, mais certains disent que Nefertiti aurait pris conscience de tous les dangers que la révolution amarnienne faisait peser sur la société égyptienne, qu'elle se serait donc en quelque sorte d'elle-même retirée du projet. Elle serait partie ou bien au contraire qu'Akhenaton aurait finalement décidé lui de pactiser avec un certain nombre des puissances d'amont, les puissances classiques de l'Égypte, et que la reine Nefertiti se crispant au contraire sur la révolution, se serait d'elle-même isolée de celui qui se faisait appeler le dieu créateur. Ce sont des possibilités. Akhenaton, en tout cas, donne l'ordre de détruire les statues d'amont. Il fait détruire les stèles qui portent le nom du dieu rival. Le signe hiéroglyphique qui sert à écrire le mot, enfin le terme, les dieux, au pluriel, ce hiéroglyphe est littéralement supprimé de l'alphabet égyptien. Vous comprenez pourquoi certains ont parlé à partir de là d'un monothéisme athonien. Par ailleurs, après la séparation avec Nefertiti, Akhenaton va pratiquer le rite de la corrégence avec un jeune homme qui s'appelle Semenkare et qui va devenir une sorte de double du pharaon au point même qu'on a pu penser qu'il y avait une relation homosexuelle, une relation de passion très forte entre le pharaon Akhenaton et ce Semenkare qui sera d'ailleurs inhumé dans la même tombe que le pharaon. Et alors, il y a des formulations très étonnantes puisque, en quelque sorte, sur certains textes, Akhenaton est présenté comme la femme de Semenkare alors qu'il est lui-même, vous l'aurez compris, non seulement un homme, mais il est le père d'une descendance. Tout ça est assez étonnant bien entendu. Il n'y a rien de plus fascinant dans l'histoire de l'Égypte, vous l'imaginez. Ce roi féminin qui serait en quelque sorte le pendant de la reine masculine qui était Hatshepsut quelques générations plus tôt. C'est assez étonnant. Alors, de quoi est mort Akhenaton ? Pourquoi a-t-il disparu si vite et si jeune à l'âge de 30 ans ? On sait que, par ailleurs, la ville qu'il avait fait sortir de terre va être littéralement ravagée, rayée de la carte, il faut vous dire que cette ville avait été bâtie extrêmement vite d'un seul jet et en employant des matériaux infiniment moins solides que ceux auxquels on avait été accoutumés en Égypte puisqu'il ne s'agit pas de ces gros blocs de pierres habituels, il s'agit essentiellement de parements de briques. Alors certes, le temple était tout à fait extraordinaire avec une nef de 800 mètres de long. Vous imaginez, c'était quelque chose de grandiose. On avait des fresques éblouissantes qui ont été perdues, bien entendu, non seulement au moment de la destruction de la ville elle-même mais ensuite dans l'abandon et dans la déréliction où l'ont laissé les siècles. Que reste-t-il, somme toute, de cette révolution du pharaon-dieu Akhenaton ? Il reste des textes, il reste une sorte de primauté monothéiste, pardon d'y revenir mais j'ai bien l'intention de poser la question dans un instant à Gilbert Sinoué. Il reste certains poèmes assez extraordinaires et qui nous émeuvent encore. Le beau prince, l'élu du soleil, roi de haute et de basse Égypte, vivant dans l'harmonie universelle, seigneur du double pays, bel enfant du vivant Aton dont le nom demeurera à jamais. Bonjour Gilbert Sinoué. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir tout à l'heure appelé pharaon. C'était la marque pour moi d'un très grand respect, vous l'imaginez bien. J'ai beaucoup de questions à vous poser, ça tombe bien. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un extrait de la bande originale du film d'animation Le Prince d'Egypte, une musique signée Hans Zimmer. Sur Europe 1, le pharaon Akhenaton est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain Gilbert Sinoué, auteur de Akhenaton, le dieu maudit, collection Folio Gallimard. Oui, c'est un... Effectivement, c'est bien sûr qu'il était dieu par sa fonction de pharaon, mais il était aussi peut-être dieu par la dimension prophétique qui s'attache à son destin. C'est quand même assez extraordinaire, ça Gilbert Sinoué. Est-ce que, d'une certaine manière, Akhenaton pourrait être considéré comme un des premiers prophètes ? C'est une question qui se pose. À mon humble avis, c'est une évidence qu'il ait inventé ou créé le monothéisme dans le sens contemporain du terme. Aujourd'hui, les égyptologues refusent cette idée. On va très loin. On va très loin. Mais qu'il donnait la primauté à un des dieux égyptiens, c'est une évidence. Et là, cette primauté affleure le monothéisme, effectivement. Il faut savoir aussi que c'est un homme qui était d'une telle humanité et d'un tel humanisme qu'à l'encontre de ce qu'on peut imaginer, il n'a jamais voulu imposer de force son dieu. A-t-on ? La preuve étant, c'est qu'il quitte Thèbes. S'il voulait imposer le monothéisme dans le sens absolu, il aurait guéroyé. C'est comme un pharaon qui quitte sa capitale pour aller en créer une autre, pour aller tout seul adorer un seul dieu. C'est l'histoire la plus extraordinaire de l'Égypte. Donc, pardonnez-moi l'expression, il leur fout la paix. Il s'en va, vous voulez continuer à adorer vos petits dieux, etc. Thoth, Amon et les autres, vous pouvez le faire. Et en fait, alors que lui était à Télé-la-Mahana, l'Égypte continue à vivre sa vie avec ses petits dieux. ça, c'est aussi un exemple. Mais c'est effectivement l'idée de la primauté d'un dieu sur les autres et très proche du monothéisme. Vous avez cité tout à l'heure la prière à Athon. On ne peut pas ne pas s'empêcher de trouver des rémunérences avec le Notre-Père. Oui, bien sûr, tout simplement. Il y a effectivement une chose assez extraordinaire là-dedans. Alors, on dit que Moïse aurait pu être, en quelque sorte, le point de jonction avec les religions du livre. C'est une théorie. On a imaginé qu'il est évident que la fin d'Akhenaton est sûrement sanglante. Il faut savoir qu'à un moment donné, ce ne sont pas seulement les prêtres d'Amon qui étaient foudrages. Et s'ils étaient foudrages, c'est qu'on les avait touchés dans le plus sacré, c'est-à-dire l'argent. Oui, bien sûr. Puisque toutes les offrandes... Ils percevaient les impôts, il ne faut pas oublier. C'était énorme. La fortune des prêtres d'Amon était énorme. À partir du moment où il leur dit non, non, maintenant c'est Athon. Là, il y a eu une grosse colère. Et les généraux ont commencé à être foudrages, entre autres Orem Reb qui a pris cette succession. Si vous voulez, d'ailleurs, on va parler dans un instant de, bien sûr, d'Orem Heb, on va parler de Semenkare, on va parler, bien sûr, de Nefertiti, tous ces personnages, l'Arenti, tous ces personnages du règne d'Akhenaton. Mais réglons peut-être, si vous voulez, cette dimension religieuse. Voilà, c'est ça. Alors, vous aviez parlé de Moïse tout à l'heure. Effectivement, on pense qu'après la chute de Tel Amarna, quand cette ville s'est trouvée menacée, qu'on a senti que c'était la fin, il semblerait que quelques prêtres des fidèles d'Aton se soient enfouis et parmi lesquels il y aurait eu un certain Moses. Moses qui veut dire simplement fils d'eux. Ah, Moses, etc. Tout Moses. Et ils auraient fui où ? Vers le Sinaï. Et là, ils auraient emmené avec eux les traditions égyptiennes, c'est-à-dire, entre autres, la circoncision qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ et évidemment, l'histoire du Dieu qu'on ne révèle pas, qui n'a pas de nom et qu'on ne figure pas. Et c'est très proche du judaïsme, effectivement. Mais ça reste une théorie. Je ne voudrais pas que tout à coup, les auditeurs se mettent à nous assaillir. Oui, bien sûr. Il faut toujours faire... Mais vous savez, nous avons des auditeurs très ouverts d'esprit. C'est ce qui caractérise cette émission. Nous parlons d'événements qui se sont déroulés il y a 34 ou presque 35 siècles. Donc, évidemment, tout ça est toujours sujet à caution. On a très peu d'éléments sur les débuts et sur la fin du règne d'Akhenaton. C'est tout le dire. Sur les débuts, on pense qu'il a co-régné avec son père, Aménothèpe III, pendant 12 ans, dit-on. C'est ça. Alors, on ne sait pas, en fait. Il aurait pu y avoir une co-régence, déjà avec son propre père. C'est une possibilité. Mais on a... Alors, vraiment, c'est un pharon qui ne pose que des questionnements. On n'a pas de réponse. On est dans le flou. On sait qu'il n'a pas régné longtemps, 12 ans. Alors, il règne en tout 18 ans et la révolution dure 12-13 ans. Absolument. Donc, ça n'a pas été énorme. Cela étant, permettez-moi cette parenthèse, vous avez évoqué tout à l'heure Nefertiti, le buste, en disant que... Enfin, l'égyptologue en question, il disait que c'était un double ou un faux. Henri Styrna, oui. Oui, parce qu'elle était borgne, la pauvre Nefertiti. Mais en fait, il y a quand même deux explications. La première, c'est que le sculpteur Djehouti Messe n'a pas eu le temps de le finir parce que c'était la chute de la ville. C'est une théorie. Et la seconde, plus romantique, c'est qu'il était fou en mourant Nefertiti et qu'elle ne répondait pas à ses avances. Donc, il a laissé borgne pour se venger. Donc, il y a des explications... Vous croyez à l'authenticité du buste ? Moi, je crois profondément à l'authenticité du buste. Mais je tiens à dire, pour être honnête, que certains historiens de l'art et pas des moindres croient profondément à son caractère faux. Bref, c'est ça. On ne va pas entrer dans ce débat. Alors, je disais que sur le début du règne, on ne sait pas grand-chose. Et alors, là où est le plus grand mystère peut-être, c'est pour ce qui concerne la fin du règne. Comment meurt-il ? À 30 ans quand même, ce jeune pharaon. De quoi meurt-il ? D'une maladie ? Est-ce qu'il est assassiné ? Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Vous avez évoqué tout à l'heure l'impossibilité d'une maladie. Non, je n'ai pas dit l'impossibilité. Je n'y croyais pas personnellement. Je pense qu'il souffrait, je crois que son physique androgyne... On sait qu'il y a une origine authentique dans ce physique. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Baraké. Simon et Baraké qui est très proche de la maladie qu'il avait. Les autres maladies sont totalement éliminées. Ça aurait fait de lui un impuissant. Or, il a eu six enfants. C'est très probable qu'il fût frappé d'un syndrome hormonal. Et sa représentation, et là, on se rejoint complètement, il a voulu qu'on le représente effectivement tel qu'il était. Homme et femme. Homme et femme. Et il ne voulait pas qu'on le représente comme Ramsès II sur son char en train de vaincre les ennemis. Il était pour l'ouverture totale, la transparence, comme on dit de nos jours. Et la preuve étant, c'est que c'est le premier pharaon qui laisse ses temples sans toi. Il y a une ouverture vers le ciel. Là aussi, c'est un élément important. Et le fait de se laisser représenter avec sa femme, avec ses enfants dans des scènes de la vie quotidienne. C'est aussi un besoin de transparence. Et on avait évoqué l'œuf tout à l'heure, les crânes en forme d'œufs. Il était impossible qu'il fût hydrocéphale, il serait mort tout de suite. Il y a une autre théorie assez intéressante et qui rejoint un peu la Genèse biblique. C'est qu'au début du monde, au début de la création, comme dans la Bible, c'était de l'eau, un bouillonnement, rien d'autre. On appelait ça le noun. Et de là... Une sorte de chaos. Le chaos originel. Le chaos. Et de là, les dieux sont apparus, ont posé sur une colline un œuf. Et cet œuf a éclos. Et là est sorti le soleil. Donc on a vraiment le symbole du début du monde, l'œuf. L'œuf qui est donc peut-être, là il a demandé aux artisans de le représenter, de représenter sa femme, les Fertiti et ses enfants, avec ce crâne en forme d'œuf qui symbolise le début du monde. Et c'est un symbolisme qui s'inscrit dans une forme très vivante. Je n'oublierai jamais l'impression que me faisait le grand buste de Toutankhamon, on dira un mot tout à l'heure aussi de Toutankhamon, mais d'Akhenaton, pardon, lorsqu'on montait, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui pour tout vous dire, mais au musée du Louvre, dans la grande volée d'escalier qui mène au département d'Égypte, vous avez ce gigantesque buste avec Akhenaton qui vous regarde montant les marches. C'est frappant. Il est d'une présence, il est d'une force à laquelle on peut difficilement comparer quoi que ce soit. C'est formidable. Alors, nous voyons un peu à quoi ressemble ce pharaon, son époque, la révolution qu'il a mise en œuvre. Venons peut-être, si vous le voulez bien, à ceux qui l'ont entouré, à commencer par la sublime Nefertiti. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Le pharaon Akhenaton est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain Gilbert Sinoué, auteur de Akhenaton, dont le dieu maudit chez Gallimard, auteur également du livre « Les cinq quartiers de la Lune » paru en février dernier chez Flammarion. Et vous me disiez à l'instant, Gilbert Sinoué, qu'il faut insister sur l'emplacement même de cette ville, le site actuel de Tel El Amarna, donc de cette ville d'Akhetaton, la cité d'Aton, construite sur les indications, à la demande, sur les ordres, disons-le, du pharaon Akhenaton. Absolument, le lieu n'est pas choisi par hasard. Il cherchait un lieu pour bâtir sa nouvelle capitale, en tout cas, sa ville, et donc, il avait entrepris de remonter le désert jusqu'en Haute-Égypte. Et là, il avait fait halte, justement, dans ce fameux lieu de Tel El Amarna. Et qu'est-ce qu'il a aperçu ? Il a aperçu, c'était l'aube, début, et il a aperçu le soleil qui se levait entre deux collines. et quand on regarde la forme que cela prend, les deux collines et le soleil au milieu, c'est le symbole de la lettre Akhet. Akhet qui est, en fait, le soleil, en quelque sorte. Et il s'est dit, c'est ici que je vais bâtir ma ville, Akhetaton. Et c'est comme ça qu'il a choisi le lieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la ville en question, elle avait plus ou moins la forme d'un amphithéâtre tourné vers l'Est, vers l'Orient, ce qui n'est pas fréquent pour une ville. La plupart des villes sont, dans la mesure où le terrain s'y prête, sont plutôt tournées vers le couchant. Là, elle est tournée vers l'Est pour pouvoir adorer. Il semblerait qu'on se levait très tôt à Akhetaton pour adorer le lever du soleil. Ça devait être assez tôt. Les choses encore plus extraordinaires, il fixe des limites à sa ville. C'est-à-dire qu'elle ne devra pas dépasser telle distance, telle superficie. C'est assez incroyable parce qu'on a envie qu'une ville se développe à l'infini. Dans l'expansion à l'infini, oui. Il y a cette sagesse ultime. Non, le bonhomme est quand même, si j'ose ainsi m'exprimer, le souverain est quand même tout à fait fascinant. Alors parlons des gens autour de lui. D'abord, de cette mère déterminante, peut-être un peu abusive, ce qui pourrait expliquer certaines choses, la reine T qui l'a mise au monde. On disait que c'était une vipère, une femme absolument autoritaire et qui a, en quelque sorte, j'oserais pas le dire, mais qui a été un peu castratrice à l'écart de son fils. Ça ne l'a pas empêché d'avoir six enfants. Mais c'est une femme très dure et très puissante et qui a certainement dû beaucoup jouer d'influence dans la vie d'Akhenaton. Akhenaton avait, comme tous les pharaons, des concubines, des favorites, on va dire, mais qui avait quand même un statut officiel, plus officiel que nos favorites modernes. la plus célèbre de toutes, c'est Kiyya. Absolument. Dont on a retrouvé la tombe, justement, dans la fameuse tombe KV55 qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle était enterrée là. Vous dites la fameuse tombe parce que c'est là qu'on retrouve également le corps, censé être en tout cas le corps d'Akhenaton alors qu'il avait été enterré initialement à la Marne. Absolument. Et oui, mais il y a surtout une Efertiti, évidemment. Alors, juste un mot de Kiyya, elle est la mère, semble-t-il, de Toutankhamon. On n'est pas sûr non plus. On pense que la mère de Toutankhamon n'est autre qu'une des filles de Toutankhamon. Oui, parce qu'il a épousé plusieurs de ses filles, deux. Il a épousé deux de ses filles et ce serait l'une des deux qui serait la mère de Toutankhamon et pas un Efertiti et en ce cas, pas Kiyya. Un homme-femme qui épouse deux de ses filles, vous avouerez qu'évidemment, ça ne peut que nous faire froncer les sourcils à notre époque. Tout ça est un peu étrange. Alors, Nefertiti, qui est-elle par rapport à lui ? D'abord, on ne sait rien de ses origines, c'est quand même étonnant. On ne sait rien, on la surnomme La Belle est venue. Oui, c'est son nom. Voici venir La Belle, quoi. C'est ça, La Belle est venue. On pense qu'elle était d'origine mitanienne, on ne sait pas vraiment qui est cette femme. À un moment donné, on a même pensé qu'elle avait toujours fait partie de son entourage. On ne sait rien d'elle. On n'a que des théories à son propos. Évidemment, si on en juge par les fresques, elle paraissait être très belle. Oui, d'une beauté ravissante. Quel rôle elle a joué ? Alors, effectivement, on dit que c'est elle qui aurait amené Akhenaton au monothéisme. Personnellement, je ne crois pas. L'idée n'avait jamais en lui. Et puis, il a créé Théa Lamarna et il ne l'a connu qu'après avoir créé Théa Lamarna. L'idée ne vient pas d'elle. Qu'elle se soit opposée à lui en lui disant, écoute, ça s'enrouille. C'est intéressant de voir que cette 18e dynastie aura été, si l'on peut dire, la dynastie des femmes avec la reine Ti dont nous parlions, avec bien entendu la reine Hatshepsut dont il faudrait dire si on voulait être tout à fait précis le roi Hatshepsut puisqu'elle s'était fait sacré roi. C'est quand même étonnant. La primauté de toutes ces femmes sous la 18e dynastie. C'est assez particulier. Mais n'oubliez pas que dans l'Egypte antique, la femme était traitée à l'égal de l'homme. Il n'y avait pas de sentiment ou d'attitude de soumission de l'homme vis-à-vis de la femme. La femme était traitée exactement comme l'homme. Alors, parlons aussi de celui qui va être le compagnon de toute la fin du règne d'Akhenaton. Ce jeune semaine carrée, qui était-il lui ? On ne sait pas non plus. Bon ben voilà, on n'est pas plus avancé. Des mauvaises langues, donc on dit que c'était lui, la belle, qui était venue. On ne sait pas vraiment d'où il arrivait. C'était probablement un messager, dit-on, qui était porteur de lettres pour Akhenaton. Akhenaton serait tombé éperdument amoureux de ce garçon et aurait même co-régné à ses côtés jusqu'à la fin de son règne. Et ça aurait été d'ailleurs l'une des raisons de la grosse colère de Nefertiti. Parce qu'il faut préciser qu'il avait surnommé... On peut la comprendre en même temps. Il avait surnommé semaine carrée en lui donnant, je n'ai plus les noms en tête, les mêmes noms que Nefertiti. Il l'avait surnommé des mêmes noms que Nefertiti. Une sorte de... Voilà. Il l'avait adoubé en quelque sorte reine d'Egypte. Et d'ailleurs, au moment de l'inhumation... Il est enterré en posture féminine. Oui. Avec le bras gauche replié sous la poitrine. Tout ça est quand même assez sidérant. C'est fou. Alors, est-ce qu'on ne peut pas justement aussi se poser cette question-là ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit grain chez Akhenaton ? Est-ce qu'il n'aurait pas été un peu dérangé de changer de religion, de changer de capital, de changer d'organisation sociale, de prendre un amant à côté de son épouse et d'en faire une sorte de reine d'Egypte et de se considérer lui-même comme un homme-femme ? Vous verrez que ça fait beaucoup pour un seul homme, non ? Oui, je ne vais pas prendre toute la liste. Mais je pense qu'en tout cas, dérangé, je ne crois pas. Je pense... Alors, à ce moment-là, pardonnez-moi de faire des rapprochements, mais Jésus, Mahomet, Moïse sont des dérangés aussi. Donc, c'est au contraire une sorte de très grand visionnaire. C'est un visionnaire. Et je me dis toujours la grande question qu'on pourrait se poser, et s'il avait réussi à imposer le monothéisme ? Je veux dire, si on se projette et qu'on imagine que le monothéisme a pu exister au XVe siècle avant Jésus-Christ, toute la suite est à reconstituer. Oui, c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Là, ce serait une révolution. Oui, vraiment. Ça l'a été, mais c'est une révolution qui a avorté. On peut imaginer que cette révolution ait été un succès et fait floresse. Ça aurait été très différent, bien entendu. Orem Hebe a été le général, le grand homme militaire du règne. Il a joué un rôle dans la fin du règne, justement. C'est fondamental parce que les ennemis de l'Égypte ont eu vent de la faiblesse, appelons ça faiblesse. En tout cas, j'appellerais ça de la non-violence d'Akhenaton qui ne voulait verser le sang à aucun prix. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a quitté Thèbes. Il ne voulait pas d'affrontement, il ne voulait pas de bain de sang et les ennemis de l'Égypte en ont profité pour commencer à grignoter les frontières du pays et évidemment, les militaires ont vu ça d'un très mauvais oeil et ont lui demandé de réagir. On lui a demandé de lever une armée et c'est peut-être là que Nefertiti a joué un rôle. Elle a dû lui dire écoute, on ne va pas laisser l'Égypte partir à volo et il ne réagissait pas. Il est probable qu'il y ait eu un coup d'état militaire secondé par les prêtres d'Amon qui n'attendaient que cela. Je crois que c'est comme ça que la fin a dû se produire. C'est intéressant de voir les précautions oratoires auxquelles vous êtes bien obligé de recourir tant restent en suspens un certain nombre des grandes questions de ce règne. Ce qui est certain, c'est qu'après un court inter-règne, c'est Toutankhamon qui va succéder. Il est tout jeune, il a quoi ? Il a 9-10 ans ? 9 ans. Alors ce Toutankhamon, c'est tout l'inverse. Mais il commence par s'appeler Toutankaton. Oui, évidemment. Puisque c'est le fils de Toutankhamon. Et là, sous l'influence, encore une fois, de ceux qui ont pris la relève, c'est-à-dire... Aton redevient Amon. Aton redevient Amon et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va fracturer tout ce qui a trait à Aton. Et dans la tombe où on a retrouvé Akhenaton, effectivement, on voit les cartouches complètement défigurées, fracassées. Il ne faut plus que figure le dieu Aton nulle part. Et ça a été la fin de cette tentative de monothéisme. Et donc, Toutankhamon va s'appeler Toutankhamon. Alors ce Toutankhamon, il n'y aurait quasiment rien à en dire, soyons honnêtes. Rien. Sinon que, évidemment, il va devenir le pharaon le plus célèbre de l'histoire d'Égypte, après Ramsès II peut-être, uniquement parce qu'on a découvert, en 1922, sa tombe inviolée. Quand je dis on, c'est Howard Carter, bien entendu, avec Lord Carnarvon, qui vont donc mettre au jour cette extraordinaire tombe avec un mobilier, un mobilier funéraire complet. Pratiquement intact. Tout ça quasiment intact. C'est une découverte majeure qui va d'ailleurs donner un nouvel essor à une égyptologie qui, déjà, depuis 100 ans, 150 ans, était très forte. Là, ça devient une véritable manie dans le monde entier grâce à Toutankhamon. Mais le pauvre, il aurait été, si je puis dire, bien étonné de cette gloire posthume parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de son règne. Absolument rien. Si ce n'est qu'à cause ou grâce à lui, il y a la fameuse malédiction des pharaons puisque tous ceux qui ont découvert la fameuse tombe sont morts de manière, entre guillemets, mystérieuse. Ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, le cours du temps dans cette Égypte immuable a été renoué et que tout est rentré, si je puis dire, dans l'ordre après cette parenthèse tellement fascinante et qui, aujourd'hui encore, n'en finit pas de nous étonner. Vous nous ramenez avec votre dernier ouvrage, je voudrais juste en dire un mot, si vous le voulez bien, Gilbert Sinoué, dans les cinq quartiers de la Lune qui paraît chez Flammarion, vous nous ramenez dans une époque infiniment plus récente. On est quasiment dans l'actualité. Oui, c'est tout à fait autre chose. C'est un bond dans le temps, un très grand bond. C'est 100 ans d'histoire du Moyen-Orient sur trois volumes. C'est un travail colossal, près de mille pages, qui raconte aussi... Une immense fresque, cette famille qui s'imbrique, si je puis dire. Voilà, sur un siècle d'histoire pour essayer de comprendre ce Moyen-Orient si compliqué. Oui, vers l'Orient compliqué, je volaise avec des idées simples, disait le général de Gaulle. Les vôtres ne sont pas forcément simples, mais elles sont ensorcelantes. Vous avez le don de nous parler de l'Orient avec la substance même de cet Orient, mais avec des mots et avec des concepts qui sont ceux de l'Occident. C'est ce qui fait, je pense, votre immense talent, Gilbert Sinoué. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce... de cet Akhenaton, pardon, le dieu maudit. C'est ainsi que vous l'avez surnommé dans votre biographie, qui est donc disponible en folio, numéro 4295. 4295. Voilà qui est précis, vous l'avouerez. Et c'est une question de Marthe qui vous demande, Franck Furan, via la page Facebook de l'émission, de revenir sur les origines de la machine à écrire. Alors le premier connu pour avoir déposé un brevet de machine à écrire, c'était en 1714 quand même. C'était un certain Henry Mill. Aujourd'hui encore, il est impossible de savoir si son invention a véritablement été réalisée. On ne sait même pas d'ailleurs à quoi ça ressemblait exactement. Bref, on va passer. En 1780, c'est un Français, donc quelques années seulement avant la Révolution, un Français qui s'appelle Pingeron, qui élabore une machine à destination des aveugles. C'était ça au départ son principe. Il met au point un système de touches relié à une barre de frappe. L'invention, elle sera brevetée nettement plus tard en 1833. Mais la première machine à écrire qui était réellement commercialisée, c'est la Hansen Writing Ball. Hansen, du nom de son inventeur, le révérend danois Rasmus Maling Hansen, il la met au point en 1865. C'est nettement plus proche de nous, évidemment. Il la commercialise en 1870. Alors, il se trouve que ce monsieur est le directeur de l'Institut Royal pour les Sourmuets de Copenhague. Et là encore, son intention au départ était de faciliter la communication entre ces patients et leur entourage. Tous ceux qui ne connaissaient pas le langage des signes, notamment, étaient bien contents que le patient puisse leur écrire comme ça. La machine est assez étonnante. Elle ne ressemble d'ailleurs pas du tout au modèle que nous avons pu connaître. Il s'agit d'une sorte de dôme surmontée de touches correspondant chacune à une lettre ou à un chiffre. La feuille de papier était située sous le dôme, ce qui rendait la frappe, vous l'imaginez, passablement compliquée. Et alors, en cas de faute de frappe, je vous laisse imaginer les difficultés. Bon, finalement, celui qu'on retiendra comme étant le véritable père de la machine à écrire moderne, parce que c'était ça la question finalement que nous posait Marthe, c'est un Américain. Il s'appelle Christopher Ladam-Scholes. Il dépose son brevet en 1870, donc comme le danois là. Son brevet sera racheté en 1973 par un fabricant d'armes qui s'appelle Remington. Et oui, c'est le début de la célèbre machine Remington. Alors celle-là, on la connaît bien entendu. C'est la fin de la guerre de sécession, on est en 1865. Il faut trouver un moyen de se renouveler. La marque réalise déjà des machines à coudre. Elle se dit que des machines à écrire, pourquoi pas ? Donc la Remington modèle 1 débarque en France en 1883. on peut dire qu'elle ouvre une ère nouvelle, celle peut-être tout simplement de la multiplication de la paperasserie. Pardon de finir sur cette note un peu triste. ... ... ...